Bonjour la famille, bienvenue chez Roto Approd pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous apportons encore une fois de plus des mises à jour concernant les visas étudiants en Lituanie. Et cette mise à jour, voilà, affectera beaucoup de personnes qui souhaitent immigrer en Lituanie parce que, on va dire, ce n'est guère une bonne nouvelle. Alors, aussi, je vous ferai part de ce critère qui est universel chez toutes les universités, dans toutes les universités en Lituanie. Et je me suis rendu compte que beaucoup ne le savent pas et parfois vont appliquer alors qu'ils ne respectent même pas ces critères. Et après, voilà, ça fait l'argent, les frais d'application et tout, perdu. Donc, alors, si la Lituanie vous concerne, vous intéresse comme pays d'immigration en tant qu'étudiant, si vous êtes en cours de procédure, bien si vous projetez, vous lancez ces deux informations que je vais partager dans cette vidéo, très très primordial. Alors, restez scotiers et on se retrouve après le jingle. À toutes. Merci pour la communauté, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements, merci pour le soutien et surtout merci pour le nombre de messages que je reçois, soit via Facebook, soit via notre compte Instagram, soit aussi par email pour vous dire merci, pour dire merci, grâce à vous on a fait telle procédure, pour dire merci pour vos vidéos, mon permis a fait X ou Y. C'est touchant et ça fait plaisir, c'est touchant et ça fait très 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 plaisir. Donc, et merci aussi, nous avons déjà été là-bas de 7000 abonnés et je souhaite qu'au 1er janvier 2020, nous puissions être 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, waouh ! Merci beaucoup, en deux ans que cette chaîne, deux ans et demi que cette chaîne existe, c'est gratifiant et ça prouve que d'une certaine façon, beaucoup, beaucoup de personnes trouvent leur compte à retour à port. Donc, je vais continuer, nous allons continuer à vous protéger des contenus, toujours et dans la mesure du possible. Entrons dans le vif du sujet. Alors, quelles sont les informations que nous avons souhaité partager avec vous aujourd'hui ? La première, c'est concernant la double légalisation pour les étudiants. Alors, vous devez savoir que depuis septembre 2024, et c'est déjà officiel et applicable, les universités en Lituanie ne peuvent plus vous aider dans l'assistance de légalisation de vos casiers judiciaires. Et oui, c'est problématique. Les universités, voilà, depuis le 1er janvier 2024, selon la loi lituanienne, étaient obligées maintenant de légaliser les casiers judiciaires de tous les étudiants qui avaient l'admission, c'est-à-dire, par exemple, vous étiez juste censé légaliser vos diplômes dans votre pays, envoyer pas DHL, pas POSO, pas n'importe quel service courrier à votre école à Lituanie, et votre école aurait justement simplement légalisé, puis vous renvoyer cela. Encore une fois, le même MOUFA, c'est-à-dire le ministère Foreign Affairs de Lituanie, le même MOUFA Lituanien, a encore changé la règle. Cette fois-ci, ils disent que les universités ne sont plus habilitées à légaliser le diplôme de leurs étudiants. Oui, comme moi, vous vous dites, mais ils sont compliqués. Oui, je vous l'accorde. Ils sont compliqués. Ils changent les lois terriblement. Je vous l'accorde. Je comprends cette législation. Mais il faut prendre ça en compte. Il faut beaucoup prendre ça en compte parce qu'ils disent, je vais vous mettre le lien de la nouvelle loi. Si tu veux mettre le lien en description, vous allez prendre acte de cela. Ils disent maintenant que vous devez chercher une personne autorisée qui pourra légaliser ça pour vous et vous allez donner une procuration à cette personne. Ou, à défaut, vous vous tournez vers les autres centres où on peut légaliser, c'est-à-dire l'ambassade de Lituanie en Égypte, c'est-à-dire l'ambassade de Lituanie en France. Par exemple, les ambassades de Lituanie en Belgique, en Allemagne, en Italie ne font pas de double légalisation. Donc, ne perdez pas. Mais si vous avez un proche en France, il peut légaliser votre casier judiciaire pour vous. Si vous avez un proche en Égypte, il peut le faire. Si vous n'avez un proche nulle part dans ce pays, vous devez chercher quelqu'un, voire même un avocat à qui vous ferez une procuration. Donc, malheureusement, vous payerez certainement des frais, des commissions, je ne sais pas trop à cette personne, pour qu'ils légalisent votre casier judiciaire. Voilà. Donc, avant de considérer la Lituanie comme projet d'immigration, pensez à cela. Pensez vraiment à cela. Parce que vous savez, on ne peut plus, on ne peut même pas, voilà, aujourd'hui, je vous dis ça, parce que je dis on ne peut plus, mais ça fait déjà presque un an, voilà, qu'on ne peut pas déposer sa demande si votre casier n'est pas doublement légalisé. Voilà. C'est très, très, très important. Donc, si vous n'avez personne, je vous conseille, ne vous engagez pas là-bas de peur de caler. Si vous êtes sûr de pouvoir trouver quelqu'un, oui, vous pouvez vous engager. Et cela ne sera que bénéfique pour votre procédure. Donc, ça, c'est la première chose que je tenais à partager avec vous. Vraiment, je vous exhorte à prendre cela en compte. Voilà. Moi-même, je l'ai su via une de nos écoles partenaires. Ça ne fait que trois jours. Vous vous rappelez, j'ai eu l'information tard. Ah, sinon, je vous aurais informé. Donc, si malheureusement, vous ne le saviez pas et que vous êtes déjà en procédure, veuillez m'excuser et j'espère que vous pourriez trouver une solution. Si vous comptez plutôt vous lancer pour cette procédure, mais maintenant, cette information peut-être est problématique et que vous ne savez pas où vous pouvez trouver quelqu'un, vous n'avez pas quelqu'un en France, vous n'avez pas quelqu'un en Égypte, ou bien même dans ces pays, il y a des problèmes même au niveau des rendez-vous pour la légalisation et que vous vous doutez, vous êtes débutatif, ne vous engagez point de peur de perdre votre argent. Voilà. Ça, j'ai été bien clair sur ce paramètre. Deuxième paramètre, et ça, c'est plutôt une condition d'admission pour tous ceux qui veulent étudier en Lituanie. Pour faire un bachelor, pour faire un master. Et je me suis rendu compte que beaucoup, voilà, après, c'est normal, c'est la Lituanie, ils ont les règles. C'est normal, chaque pays a le droit d'avoir ces règles. C'est correct. On ne va pas cracher dessus, on ne va pas bouder. Mais, quelle est cette règle qui est universelle ? Parce que beaucoup y sont tombés, beaucoup ont eu des refus, et pour des autres, je vais vous prendre un exemple. Je veux un exemple d'un étudiant qui, de deux cas d'étudiants qui ont eu des profils différents par rapport à ce critère-là, et vous allez bien comprendre ce critère. Alors, c'est quoi ce critère ? Vous ne pouvez pas avoir l'admission dans une école à Lituanie si vous n'avez pas eu la moyenne d'anglais dans votre relevé de note du bac pour étudier en licence, et dans votre relevé de note de licence pour étudier en master. Voilà. Mais, en master, il y a des gens qui ont fait des licences et ils n'ont pas eu de moyenne, on va dire, ils n'ont pas eu de matière d'anglais. Voilà. Mais en licence, c'est encore plus grave. Si vous n'avez pas même eu la moyenne de la matière d'anglais, vous avez ce qu'on appelle un refus. Il joue dans toutes les écoles en Lituanie et que personne ne vienne vous dire le contraire. Je vous prends trois cas de figure. Je connais une fille, une camerounaise, malheureusement, qui a eu peut-être un très, elle a eu très beau profit. 12 de moyenne au bac au baccalauréat, elle a eu fait une licence encore au Cameroun, elle a eu 12 de moyenne. Dans son relevé de note du bac, elle a eu 14 en mathématiques, elle a eu en physique des grosses notes, mais elle a eu 9 suivants en anglais. Je dis bien 9 suivants en anglais, elle a eu le refus d'admission. Vous comprenez ? Avec 12 de moyenne générale au bac, 12 de moyenne, elle a eu un refus. En contrario, un autre étudiant, lui, il a eu 10 de moyenne. Au Cameroun, on appelle ça Colo, mes frères Camerounes, ils comprennent le langage. Il a eu 10 de moyenne plein, avec peut-être, il a eu 10 en mathématiques, donc vraiment, il a bagarré pour avoir ces 10, mais il a eu simplement ces 10 suivants en anglais. Dans la même école, il a eu l'admission. Dans la même école, il a eu l'admission. Je prends encore un autre exemple. Vous avez, c'est un anglophon plutôt, lui, il a son ordinary level et son advanced level, et malheureusement, ce n'est même pas qu'il a échoué la matière d'anglais, c'est qu'il n'a pas choisi, il n'a pas fait l'anglais, ni au ordinary level, ni au advanced level. Refus automatique. Refus automatique. Je dis bien refus automatique. Voilà. Donc, vous ne pouvez guère à fois d'admission en étudiant, si vous n'avez pas passé la matière d'anglais, au moins avoir obtenu 10 suiveurs en anglais, au moins avoir obtenu 10 suiveurs en anglais. Dépendant, même si vous avez eu 15 de moyenne, là-bas, il faut au moins avoir eu 10 suiveurs en anglais. Voilà. Donc, prenez cela en compte si vous voulez postuler pour une licence, vous n'avez pas eu 10 suiveurs en anglais. Voilà. Pour les masters, j'ai déjà eu des clients parce qu'ils n'ont pas eu la matière d'un master en licence, mais qu'ils ont postulé en master, c'est passé. Mais un bachelor, c'est impossible. Et les écoles vous expliquent que c'est la réglementation du MOFAP, vous pouvez la reconnaissance de vos diplômes, ce qu'on appelle la reconnaissance SKVC. Donc, comme je vous dis, vous voulez postuler en licence, vous n'avez pas eu la matière d'anglais, vous n'allez pas payer vos frais d'application, vous allez avoir un refus. Donc, voici les deux informations que nous avons soutenu et partagé avec vous concernant la Lituanie étude. Prenez en compte que les admissions sont ouvertes maintenant, soit pour la rentrée de février 2021, pour ceux qui veulent toujours venir en février, mais sérieux, c'est qu'il y a sûr, vous aurez un retard peut-être d'un mois, soit pour ceux qui veulent venir en septembre 2021, les admissions sont déjà ouvertes en Lituanie. Rappelez-vous, je ferai une vidéo dans un mois pour vous montrer comment on applique pour la bourse romaine et tous ceux qui veulent aussi appliquer pour la Hongrie, allez, les universités ont déjà ouvert, on va dire 95% des universités ont déjà ouvert les admissions en Hongrie et nous avons fait une vidéo sur ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Les amis.